et salut tout le monde dans cette vidéo je vais essayer de faire un véritable travail d'équilibriste je vais essayer de froisser personne ni une communauté en particulier et avant que tu grimpes au rideau et que tu te lâches dans la partie commentaire sache que j'ai demandé l'avis à wall stark pour utiliser son image et des passages de sa course de l'autre soir sur acc et lfm wall stark si tu connais pas c'est un grand youtubeur du sim racing français il a 70 mille abonnés c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup ce que je suis depuis un petit moment déjà et l'autre soir sur lfm il s'est passé des choses pas très très jolie il m'a dit oui let's go tu peux y aller il n'y a pas de problème et il m'a dit tu pourras même critiquer ma course alors je vais pas critiquer sa course je vais critiquer les mauvais gestes qu'il a subi pendant 45 minutes le pauvre ça m'a renvoyé à des vieux démons que j'ai subi moi par le passé et ça va mettre en perspective aussi du pourquoi du comment je suis sur racing et je traîne pas sur d'autres simulations au delà de ça on va prendre un peu de perspective un peu de hauteur je vais faire un peu de digression à certains moments mais rassure toi c'est pour mieux mettre en lumière le sujet qui est voilà les mauvais gestes les mauvais comportements du sim racing et et tu et donc voilà tu sais que c'est une chaîne qui est un petit peu à part ici des fois on fait un peu de philo alors tu vas pas avoir des des freinages de malades tu vas pas voir des trucs de dingue aujourd'hui voilà ça va beaucoup de châcher ça va prendre un petit peu de un petit peu de hauteur et pour mettre les choses en perspective je vais faire une citation c'est même plus une citation en fait c'est devenu un proverbe du quotidien l'enfer est pavé de bonnes intentions ouais bah tu vas voir pourquoi c'est un proverbe qui est attribué à bernard de clervaux c'est un moine du 12e siècle j'espère que tu t'es fait un café parce qu'on y va ok putain c'est pas vrai ça putain la petite touchette mon gars c'est un truc de dingue alors on va commencer par se mettre d'accord sur la définition du fait de course et du mauvais geste c'est deux choses bien distinctes tu vas dire oui mais le résultat c'est le même c'est les deux pilotes qui partent au tapis ouais tu as raison mais tu vas voir qu'il y a une différence qui est énorme et on va parler de l'intention dans le cas de wall stark pour moi c'est clairement des mauvais gestes mais on va on aura le temps d'y revenir mais le fait de course c'est quand deux pilotes se touchent voilà et peu importe leur niveau ou leur écart de niveau c'est quand deux pilotes s'affrontent et que finalement il finit par avoir une touchette et un accident mais qui a aucune intention volontaire de prendre le dessus sur l'adversaire en lui faisant une crasse voilà ça c'est vraiment la subtilité entre le mauvais geste et le fait de course le mauvais geste c'est l'intention de prendre le dessus sur l'adversaire peu importe les moyens quitte à lui faire un petit coup de tampon ça peut arriver allez vas-y je lui fais un petit coup de tampon on y va on l'a déjà évoqué sur cette chaîne allez je lui referme la porte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois quitte à le tasser, quitte à lui mettre presque un coup de portière c'est pas très grave on fera passer ça en fait de course je passerai sous les radars et souvent d'ailleurs ça fait débat en commentaire sous les vidéos parce qu'on dit non tu étais mal comporté, non c'était un fait de course donc la différence entre le fait de course et le mauvais geste c'est bien l'intention on est tous d'accord j'espère là dessus et alors ce qui est dur c'est de rentrer dans la tête de l'adversaire mais souvent dans un replay on voit clairement les trajectoires et la volonté de ne pas freiner ou de freiner tard ou la volonté de mettre un petit coup de tampon histoire de dire on va le déséquilibrer un petit peu c'est le cas là dans la vidéo de Wall Stark c'est ce qui lui est arrivé et donc là j'espère qu'on est tous d'accord j'espère en tout cas sur la définition du mauvais geste et du fait de course obséder les mecs, obséder au contact franchement les gars vous êtes témoins que j'ai tout le temps la poie sur l'FM c'est un truc de fou doucement, doucement le mec qui s'est planté en prend large on essaye d'assurer la sortie oh putain mon gars c'est quoi ça ? rayons-moi ça, presque 30 secondes de réparation putain c'est pas vrai voilà pourquoi en fait ça me gave les mecs ils jouent leur vie quoi allez, c'est pas grave alors dans ce live, d'ailleurs que je t'ai mis en commentaire, si tu vas aller le voir tu pourras cliquer ensuite et voir la course en entier moi je t'ai pris que les passages où ça rage un peu mais à juste titre, Wall Stark a raison de rager il a raison d'exprimer sa colère parce que oui c'est du rank-aid oui, les gens ont l'impression qu'ils jouent leur vie peu importe les coups qu'on va mettre à l'adversaire c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences et en plus je comprends Wall Stark ça lui a gâché sa soirée une course de 45 minutes où dès le départ t'es déjà esquinté ça te met un peu hors course il va en plus se déconcentrer il va prendre des pénalités en rentrant en stand enfin c'est un enchaînement tu sais quand ça commence comme ça en général ça finit pas bien et donc ça va être 45 minutes en enfer et donc ça va rager pendant 45 minutes et à un moment il va aussi évoquer le fait que les gens dépensent une fortune en matériel je pense que ceux qui m'écoutent vous êtes un peu du même avis que moi vous avez un volant qui coûte une fortune un pédalier vous avez un châssis vous avez un baquet vous avez un écran de malade plusieurs écrans voire même un casque VR des cartes graphiques en voiture voilà tout ça pour ça tout ce résultat tout cette énergie cet argent dépensé pour ça non mais vraiment il y a de quoi il y a quoi devenir fou quand même et oui et oui et oui c'est déplorable moi ça rien moi ça rien moi ça raga moi ça non mais quel bras cassé honnêtement il est excité depuis tout à l'heure le mec en R8 calme toi mon gars et il loupe tous ses freinages il est tout le temps à deux doigts de l'accident de toute façon j'ai des dégâts je peux pas faire un la R8 elle a une vitesse de pointe de malade regardez moi ces tentatives de je pense que ça va mal finir avec les mecs en R8 à l'arrière ouais mais là mec c'est pas tu défends tu bloques en fait si tu sais qu'on est plus rapide pourquoi tu bloques on est plus rapide on est plus rapide on est plus rapide Et là on arrive au moment d'agression de la vidéo. Au moment 3615 my life. Mais rassure-toi, mes propos vont mettre en lumière ce dont je vais te parler. Je ne te dis pas encore les mots, tu verras. Et de suite après on va revenir sur le Simracing. Rassure-toi, tu vas voir, on va y aller plein de balles. Mais je vais te parler de mon expérience au Japon. Et pour ceux qui y sont allés, vous savez un peu de quoi je vais vous parler. Et pour ceux qui ne sont pas allés, écoutez-moi. Donc il y a de ça quelques années, je passe plusieurs mois au Japon. Deux années consécutives. Et j'ai vécu des expériences. Donc je vais vous en citer deux. C'est vraiment très particulier. Je vais vous parler des ansens. Qui sont des bains où il y a des eaux thermales. Des bains, des eaux chaudes. Où tu vas te baigner. C'est un peu comme la piscine municipale. Il y en a partout au Japon. Sauf que c'est un peu particulier. Parce que déjà d'une, les hommes et les femmes sont séparés. Et tout le monde est à poil. Tout le monde est nu. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, tu dois dire que c'est un truc de dingue. C'est quoi cette histoire ? Et rassure-toi, c'est un truc à vivre une fois dans sa vie tellement c'est incroyable. Et c'est incroyable d'une part le respect qui règne dans ces lieux-là. Tu te dis, mais attends, 200 hommes à poil dans des piscines chaudes, etc. Et puis il y a des moments où tu as même des saunas. C'est strange, tu vois. Tout le monde est à poil. Et tu as des personnes âgées. Tu as des papas avec des enfants. Tout le monde est bien. Tout le monde est détendu. Il n'y a pas de mauvais regard. Il n'y a pas de mauvais comportement. Tout se déroule à la perfection. Tu te dis, mais comment ça se passe ? Et ma femme a eu la même expérience du côté des femmes. On l'a fait à plusieurs reprises, bien sûr. Et c'est un moment magique que tu ne vivras sûrement jamais ici, en Occident et notamment en France. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc souvent, on s'est dit à ma femme, ils ont un art de vivre. On a d'autres qualités, on a d'autres avantages chez nous. Mais ils ont des choses chez eux qui sont vraiment des îlots de bien-être incroyables qu'on n'aura sûrement jamais chez nous. Deuxième chose aussi, une expérience que j'ai vécue, c'était dans un parc d'attractions à Fujikyu. C'est un parc d'attractions qui est à 1h30, 2h de Tokyo, avec parmi les grands huites les plus fous du monde. Et dans ce parc d'attractions, tu as une sorte de maison montée. C'est un hôpital, en fait, avec des zombies à l'intérieur. Tu as beaucoup de comédiens, etc. Mais c'est excellent, ça dure un moment. Tu restes 30-45 minutes là-dedans avec ta petite lampe torche, etc. Et c'est un moment qui est génial parce que même en tant qu'adulte, tu as l'impression de vivre une expérience comme dans un film. Moi, je suis un gars d'un certain âge. Mais tu t'y prêtes au jeu. Et donc, quand on l'a vécu avec ma femme, je suis sorti de là. Je dis, c'est génial quand même, c'est un truc de dingue. Mais ça, tu ne pourrais pas le reproduire chez nous, en France. Tu ne pourrais pas le faire. Pourquoi ? Parce que les comportements, les gens, le savoir-vivre, ça ne pourrait pas se passer comme ça. Ils vont soit te détruire le décor, soit ils iront se battre contre les zombies, soit ça va mal finir cette histoire. Il y a une forme de savoir-vivre, une forme de code à appliquer que les gens appliquent naturellement, sans se forcer derrière. Et ça marche. Ça marche. Donc voilà, c'est deux exemples un peu comme ça, mais j'en ai des centaines, de savoir-vivre en société, de choses que tu ne peux voir que là-bas, que tu ne verras pas ici, ou en tout cas pas sous la même forme. Je n'ai même pas envie de commenter, au fait. Je n'ai même pas envie de commenter. Est-ce qu'il avait la place pour lui et sa grande gueule sur la droite ? Honnêtement, est-ce que je lui ai laissé à cette place ? Je vous ai dit que ça allait mal finir avec ce mec en R8. Et vous comprenez pourquoi LF1, ça me rend ouf. Les mecs, ils jouent leur vie, ils sont trop excités. Des pilotes 2.0. C'est un truc de ouf. Les mecs, ils vont sur Internet, ils achètent un volant châssis, mais ils roulent comme des merdes, au fait. Non. En plus, l'enfant, il m'a donné le petit coup dans une zone légèrement inclinée, où tu arrives avec un gros freinage, donc tu n'as juste pas intérêt d'avoir un moucheron qui s'accroche à ton aile, sinon tu es déséquilibré. La vérité, je suis trop gentil, moi. Enfin, trop gentil, je leur insulte leur mère, mais... Je suis trop gentil, je suis trop fair-play, au fait. Alors, si j'ai fait cette digression sur le Japon, c'est notamment pour mettre en valeur mes propos et pour presque les caricaturer. C'est une exception culturelle dans le monde, le Japon. D'ailleurs, même au niveau de la langue, ils ont sept niveaux de... En fait, ils ont trois niveaux de politesse. Ils n'ont pas que le tutoiement et le vouvoiement, ça va plus loin, mais il y a encore des sous-niveaux, ce qui fait qu'au total, tu as presque sept niveaux de politesse, au total, c'est assez n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et c'est comme ça dans tous les pans de la société, que ce soit dans les transports au commun, dans la vie publique, dans le monde de la nuit. Je pense que dans le monde du travail, c'est un peu pareil, tout est très codé. Mais, si tu veux, la convention veut que tout le monde a signé pour ça. Et alors, il doit y avoir des dérapages. Mais alors, les dérapages doivent être ultra sanctionnés. Je pense que tu finis dans des goulags, tu n'en sors plus jamais. Et c'est ce qui fait que la société japonaise est harmonieuse, entre guillemets. Et en fait, cet îlot-là, cette exception culturelle, elle existe aussi dans le monde de la simulation. C'est iRacing, je sais. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Il y a n'importe quoi. Pour ceux qui y sont, vous voyez un petit peu où je veux en venir, pour ceux qui n'y sont pas, écoutez-moi. En fait, iRacing, c'est le seul simulateur multijoueur où tu as un sporting code de 50 pages. Alors, ça a l'air un peu usine à gaz, mais rassure-toi, il y a des guides, etc. Et puis, ce n'est pas si compliqué, finalement. Où tu payes pour rentrer dedans. Parce que si tu ne payes pas, tu ne rentres pas. La somme n'est pas folle. En plus, tu dois acheter du contenu dedans. Si tu ne payes pas, tu n'as plus accès à ton contenu. Donc, tu vois un petit peu le délire. Et en plus de ça, c'est que si tu te comportes mal en piste et que tu aies dénoncé et que iRacing mène une enquête sur toi, tu peux être sanctionné, voire temporairement. C'est-à-dire que tu n'as plus accès au contenu. Tu es un peu banni. Tu es un peu mis au banc. Un peu comme si tu étais en garde à vue ou en prison. Voire tu es complètement dégagé. C'est-à-dire que tu as la peine de mort qui tombe. L'épée de Damoclès. Tu es exilé. Et tu n'as plus accès au contenu ni à la simulation. C'est ultra pénitif. Ça arrive rarement. Mais ça arrive. On va prendre le cas de Scott Speed qui met en lumière mes propos. Les mecs sont trop excités. C'est dingue. Calm down. Je fais ça proprement. Putain. Bah ouais les gars. Avec tous les dégâts que j'ai pris dans la gueule, tu m'étonnes. Moi je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours la poisse sur l'FM. C'est dingue. On est censé avoir un pilotage de malade. On est dans un système équivalent à celui d'Air Racing. Sur la propreté de pilotage. Sur les contacts. Ce qui se passe dans la course. Les mecs ne savent pas rouler. C'est des grosses merdes en fait. Ils se prennent pour des pilotes qui ne savent pas piloter. Vas-y on revend ton volant. Gros schlag. Encore ici. Il y a du contact à tout voir. Franchement moi j'en perds mon sang froid parce que un mois que je n'ai pas mis les pieds dedans je me dis vas-y on va se relancer on va se remotiver. Alors si tu es un ancien d'Air Racing tu connais cette histoire et si tu es nouveau je vais te la raconter très rapidement. En fait en 2017-2018 Air Racing annonce l'arrivée du Rallycross et pour en faire la promotion ils font appel à Scott Speed. Scott Speed qui est un vrai pilote dans la vraie vie qui est champion de Rallycross à ce moment là. Et d'ailleurs il a été pilote de Formule 1 il a été pilote d'essai chez Red Bull etc. Bref il a une belle carrière. Et donc ils font appel à lui pour être une sorte de mascotte une sorte d'égérie pour mettre en avant la série pour apporter des nouveaux abonnés des nouveaux pilotes dans le simulateur. Et lui il roule en plus sur Air Racing. Donc en fait c'est un cercle vertueux tu dis il y a un pilote qui roule c'est des champions machin donc ça donne de la crédibilité je m'abonne sur Air Racing. Sauf que les semaines ont passé les mois ont passé il se comportait mal. En piste sur Air Racing il se comportait mal. et il s'est fait dénoncer il y a eu plusieurs plaintes contre lui et il s'est fait dégager de la simulation alors que c'était la mascotte de la série de la marque sur Youtube. Il s'est fait dégager froidement alors que c'était un vrai pilote un champion dans la vraie vie. Et donc ce qui lui était arrivé en fait ça peut arriver à tout le monde. Alors je sais ce que vous allez me dire il y a des accidents sur Air Racing tout n'est pas puni etc. Bien sûr ils ne peuvent pas être au four ou au moulin mais c'est pour vous montrer à quel point le simulateur ou en tout cas je pense que l'équipe qui est chargée de mener des enquêtes pour savoir qui fait quoi et qui se comporte mal je pense même qu'il y a des sortes de casiers judiciaires qui te suivent et quand tu es multi 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 récidiviste à mon avis l'épée de Damoclès tombe et t'es vraiment virée pour de bon mais voilà c'est pour t'expliquer un petit peu que sur Air Racing c'est un peu à part et donc le cas de ce qui est arrivé à Wall Stark c'est que Wall Stark sur LFM il ne peut pas faire ça il y a du rank-aid mais il ne peut pas il ne peut pas porter plainte il ne peut pas et puis quand bien même si quelqu'un était dégagé de en fait il a toujours accès à son contenu il a toujours accès à son contenu c'est ça le problème c'est que l'épée de Damoclès elle est là mais elle n'est pas encore vraiment punitive et sur Air Racing on n'a pas ça sur Air Racing vraiment c'est et donc il y a toujours cet esprit de dire mais si je viens si je paye si je me paye du matériel etc d'une déjà c'est pour m'investir c'est pas pour rien que Air Racing a autant de succès c'est pas pour rien c'est pour se dire les gens qui viennent là c'est vraiment qu'ils veulent il y a de la crasse ça peut arriver mais globalement c'est un petit peu au dessus de ce qu'on peut retrouver sur les autres simulateurs et puis avec tous les dégâts mon gars elle accroche plus la bagnole voilà moi ça 30 secondes de réparation 31 secondes évidemment on va pas réparer trop d'égo les gens mais en fait c'est exactement ça le mec en merco il était plus rapide que moi je vais pas lui rentrer dedans ou faire du forcing je l'ai dépassé mais je me suis foiré sur un virage tranquille les mecs ils font blocus ils sont là ils vont chercher à l'intérieur ils savent très bien qu'un contact tu auras cessé mon gars tu finis sur la lune tu bousilles la course d'un mec qui s'est inscrit qui a planifié cette course qui s'est entraîné qui achète des setups à côté pour être dans les premiers tout ça pour ça et ce qui me fatigue vraiment je vous jure vraiment ce qui me fatigue c'est que j'essaie constamment de me motiver en me disant vas-y là ça va être la bonne je vous ai montré mes stats tout à l'heure il faut que je grimpe si je vais aller chercher des compétitions plus hautes comment voulez-vous que je grimpe si il y a c'est pas une fois c'est pas deux fois c'est tout c'est 90% de mes courses sur lfm ça se passe comme ça j'ai fait un best-up pour ceux qui veulent aller le voir je vous jure on me défonce littéralement pourtant mon blast c'est Tony Stark je pense pas qu'il y a des gens qui s'inscrivent qui planifient de course et prennent de leur temps pour me défoncer les mecs se sont vraiment pris pour des pilotes ils se sont dit tiens Simracing let's go c'est un peu comme Mario mais avec des voitures de course et du coup vu que les mecs sont lents devant je me fais rattraper par celui derrière et celui derrière il est un peu agressif et c'est un bras cassé il va me défoncer et au fur et à mesure je recule j'avance à reculons et donc pour faire le lien entre iRacing et le Japon c'est qu'en fait il faut des règles très strictes une justice aveugle qui s'applique bêtement froidement qui applique bêtement les textes et que tout le monde ait signé les conditions générales pour dire ok d'accord ça ça me plaît c'est pour ça que je viens et c'est pour ça que ça marche c'est pour ça que ça marche d'ailleurs c'est un des avantages compétitifs d'iRacing d'ailleurs on met souvent en avant que iRacing est un des meilleurs simulateurs etc qu'il y a des courses à heures régulières que c'est un système qui est un peu oui ça c'est vrai mais un des avantages compétitifs énormes d'iRacing c'est ça je suis assez surpris souvent quand je disais au début de vidéo l'enfer est pavé de bonnes intentions c'est super de proposer des multijoueurs gratuits avec des simulateurs où tu payes pas énormément de contenus qui sont beaucoup moins chers qu'iRacing ça part d'une bonne intention mais à quoi ressemble ton multijoueur si tu joues pas en ligue privée etc ça peut vite devenir le souk ça part d'une bonne intention mais c'est l'enfer et sur iRacing il y a des accidents t'as des accrochages mais c'est carrément pas ce que j'ai vu là pendant et puis c'est pas la première fois j'ai déjà vu des courses de Naga etc où c'est un petit peu la foire sur ACC c'est abominable moi j'avais couru aussi un peu sur Gran Turismo c'était à s'arracher les cheveux je comprends même pas que les gens prennent du plaisir là dedans et donc c'est ça un cadre légal des conventions où tout le monde dit ok d'accord je viens je signe je connais les règles une justice froide qui s'applique qui découpe des têtes si ça commence à dépasser si ça commence à déconner des valeurs communes en fait et de la bienséance l'homme étant ce qu'il est comme pour moi je vous le dis c'est un animal et s'il a pas ce cadre un peu strict et bah ça se passe pas bien et quand tout le monde a compris comment ça fonctionne ça marche ça marche cette silo cette bouffée d'oxygène où il y a moins de mauvais comportements en tout cas tu sais que on est là pour faire la course on est pas là pour se mettre sur la figure parce que c'est si tu veux te mettre sur la figure il y a d'autres il y a d'autres je sais pas moi on va faire du FPS fais quelque chose d'autre parce que tu sais très bien qu'en course automobile la touchette c'est quasiment interdit ça peut arriver mais c'est interdit et donc bah non tu peux faire autre chose si t'as envie voilà donc voilà ça m'a fait beaucoup de peine de voir Wall Stark rager 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 d'ailleurs c'est pas le seul qui rage en multijoueur j'en ai vu d'autres mais j'ai vraiment tiqué sur cette vidéo et j'avais cette envie de revenir sur l'avantage compétitif d'iRacing qui était d'avoir des courses propres un peu plus propre en tout cas que ce qui se fait ailleurs split 2 ah les mecs ils m'ont pas respecté j'avais la place même pas pour sa connerie tu vois normalement là je suis à 2,60 je suis pas loin des 2,70 à la fin voilà c'est pas grave on va arrêter de se plaindre parce que vous êtes pas là pour ça voilà j'essaye de faire un véritable travail d'équilibriste pour ne froisser personne ni une communauté en particulier chacun a ses propres aspirations le tout étant de savoir toi toi en tant que pilote qu'est-ce que tu recherches vraiment au-delà de l'aspect qualité de la simulation il y a aussi tout ce qui encadre le multijoueur et iRacing étant l'un des simulateurs le simulateur qui propose le cadre le plus strict et en même temps le cadre le plus le plus respecté et c'est pas dit il y a quand même des accrochages sur iRacing il y a quand même des mauvais gestes mais il y a aussi de la sanction derrière et tu peux perdre ton contenu et c'est le seul simulateur qui propose ça donc c'est très très voilà c'est un petit peu aussi de la promotion pour iRacing et si tu te dis mais moi les règles ça me pose problème j'ai besoin d'être un peu plus j'ai besoin de m'amuser en fait j'ai besoin de pas me prendre la tête et je suis là pour faire du simulateur et puis c'est pas grave tant pis je ferai avec parce que et puis j'ai peut-être pas le budget aussi parce qu'iRacing c'est aussi un budget et bien il existe d'autres propositions mais évidemment c'est pas tout à fait la même chose en tout cas voilà si tu as aimé cette vidéo pense à liker et puis si vous voulez débattre en commentaire je me ferai un plaisir aussi d'y participer le but étant de savoir où est-ce que tu mets les pieds et qu'est-ce que tu attends de la simulation en tout cas voilà je vous dis à bientôt et puis si t'es pas abonné sur la chaîne aussi pense à t'abonner ciao ciao Sous-titres par Juanfrance